Salut tout le monde, bon mardi 19 septembre, Rhino 29 sur 90, je pense que j'ai le bon chiffre. Bienvenue, merci d'être là, de vous être branchés. Aujourd'hui, on est dans le concret, puis honnêtement, moi c'est une des parties que je préfère, le Bédène à Bédène. Je suis pas mal certaine que c'est probablement la préférence de la plupart des gens ici. On est content d'étudier Méliès, mais quand on peut connecter directement avec les gens, on sent qu'on contribue différemment, puis qu'on a une relation qui est plus profonde. En tout cas, mon côté à moi, c'est ça. Aujourd'hui, qui est de mieux placée que mon amie, ma mentor, Mélissa Parizé, pour nous parler du Bédène à Bédène, la reine du Get to Life Party. Fait que, sans plus tarder, je vous la laisse. Sortez papier, crayon, prenez des notes, je sais qu'il y a beaucoup de questions sur les événements en vrai. Aujourd'hui, vous allez avoir vraiment de l'information pour pouvoir partir avec ça, puis faire vos propres événements en vrai. Hello la gang, m'entendez-vous bien? Tout est correct, tout est merveilleux. Donc, à toutes les fois que je me fais présenter pour ce sujet-là, tout le monde dit que je suis la reine, puis imposteur de moi-même en ce moment, ça fait un bout que je n'ai pas fait de Get to Life Party, mais j'ai parti ma business comme ça. Fait que c'est sûr que je veux vous parler des Get to Life Party, puis dans les commentaires, parce que je suis là-dedans depuis plusieurs jours, j'aimerais ça que vous me marquez votre gratitude de la journée. C'est pas un sujet bien cœur à cœur, mais je veux quand même qu'on commence avec les gratitude de la journée. Puis honnêtement, moi, ce matin, c'était mon matin de liberté avec mes enfants. Ce que je crée depuis les trois dernières années m'ont permis ce matin de ne pas avoir un matin roché, puis d'avoir vraiment du temps de qualité avec mes enfants, puis d'aller les porter à l'école. Je savais qu'on serait en retard, fait que j'ai fait « c'est correct, c'est de ma faute, c'est moi qui s'est levée plus tard, puis je vais juste prendre le temps d'aller les porter. » Puis honnêtement, ça crée tellement des beaux moments avec mes enfants, fait que je suis dans la gratitude de pouvoir avoir cette liberté de temps-là, où je suis passée de maman à faire comme « go, 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 vous allez marquer l'autobus » à « je savais, prenez votre sac, embarquez dans l'auto, je m'en vais vous porter. » Fait que ça, c'est ma gratitude du matin. Je vais refaire un peu du poids sur ce qu'Émilie a dit aussi hier, le pourquoi des rhinos du 90 jours, puis honnêtement, je sais pas on est combien en ce moment-là, mais « good job », parce que oui, c'est 90 jours d'implication, de constance, et si vous êtes pas là en vrai, écoutez-les en replay, s'il vous plaît, puis faites des call to action. Donc, le pourquoi, c'est le big day du Black Friday qui s'en vient éventuellement en novembre. Fait que c'est vraiment de tout préparer, de devancer, parce qu'on le sait, tout ce que tu fais aujourd'hui va payer minimum 90 jours plus tard. Fait qu'on prépare tout ce Black Friday-là. Puis je veux juste faire un, Mick m'a demandé de faire juste un petit recap sur le MVP avec les bonus de plus en ce moment, qui sont vraiment super intéressants. Je sais pas si vous l'avez vu passer, mais on est 19. Fait que jusqu'à demain, vous pouvez aller vous chercher un 400$ US de plus sur votre MVP, que tu sois rendu à ton premier, ton deuxième, ton douzième, 400$ de plus, je sais pas là, mais ça se prend bien un petit pépé record dans tes poches. Je sais pas qu'est-ce que tu vas faire avec ces 400$-là. Moi, je m'en vais à Cancun dans une couple de semaines. Fait que je vais l'investir dans mon voyage. Fait que je vous réexplique un peu, en fait, pour que tu ailles ton MVP, oui, jusqu'à minuit demain, Roxane. Dans le fond, jusqu'au 10, tu pourras aller te chercher jusqu'à 600$ de plus sur ton MVP avec deux promoteurs. Ça te prend inévitablement tes deux promoteurs avec le pack de 6 boîtes ou de 12 boîtes, le max ou le méga, comme Cam vient de l'écrire. Donc, ça prend vraiment deux promoteurs pour aller chercher ce bonus d'extra-là. Fait qu'il y avait 600$ jusqu'au 10, jusqu'au 20, jusqu'à demain minuit, tu pourras aller te chercher un 400$ de plus. Et jusqu'au 30, tu pourras aller te chercher un 200$ de plus. Fait que là, c'est la fin de mois, je t'annonce officiellement que c'est pas le 30 septembre, là. C'est demain pour ton MVP. Tu dois aller chercher ton MVP avant demain, deux promoteurs pour avoir ton 400$ de plus. Qui veut pas ce 400$-là? Vous me le donnerez. Je vais le prendre. OK? Mais il y a pas personne qui veut pas plus d'argent dans son portefeuille, dans son compte en banque. Fait que t'as la fin de mois, je t'annonce officiellement que c'est demain minuit, le 20. OK? Fait que bref, j'embarque sur mon sujet, sujet qui, honnêtement, j'ai beaucoup de questions, puis je vois passer plein de marchés, plein de salons en ce moment. Fait que je me suis dit, je vais remettre du poids là-dessus. Oui, j'ai construit ma business là-dessus, puis oui, ça sort bien des gens qui, à main levée, ça sort de sa zone de confort de faire un kit-to-life party, d'inviter des gens à la maison, d'aller à la rencontre des gens. Pour vrai, là, il y en a plusieurs. Tu sais, Mélissa était full à l'aise d'annoncer le sujet tantôt parce qu'elle, c'est une de ses forces, mais je sais qu'il y en a plusieurs, que ça sort de leur zone de confort. Et je veux vous donner que j'ai pas la science infuse. OK? Je vais vous dire, je vais vous montrer mes façons, je vais vous enseigner mes façons de faire, mais vous le faites à votre couleur puis à votre... ma façon à vous, là. C'est toi qui va l'organiser. Ou les autres hôtesses que tu vas aller chez eux, mais c'est toi. C'est à ta couleur, à toi qu'il y a tellement de façons de faire. Fait que oui, on le cachera pas, les réseaux sociaux, c'est une porte infinie. T'sais, ici, là, à part Mélissa Vachon, il y a personne que j'aurais connu sans les réseaux sociaux. Parce que Mélissa, tout le monde, on a travaillé ensemble. Mais sinon, j'aurais pas connu personne ici. Fait que les réseaux sociaux, ça reste qu'il y a pas de limite. Par contre, le MLM part avant les réseaux sociaux, du tour de l'îlot, des salons, des cuisines, du bouche-à-oreille, du référencement. Parce que t'arrivais à quelque part avec ton stock, bien t'emmènes ton agenda, là. Parce que la cousine, le cousin, la matante, tu sélectionnes déjà une date pour aller chez eux, là. Tu pars pas de là sans avoir déjà planifié tes prochains Keto Life Party. T'emmènes ton agenda. C'est comme ça que les Keto Life Party, puis les, de salon à salon, de référencement à référencement, que ça se parle, puis que ça se multiplie. Fait que si ça, c'est ton dada, si c'est vraiment quelque chose qui te fait vibrer d'avoir des gens chez vous ou d'aller chez les gens. Parce que des fois, on aime moins avoir des gens dans son intimité. Mais pour vrai, c'est puissant d'inviter des gens chez vous, là. Ils vous suivent depuis je sais pas combien de temps sur les réseaux sociaux. Une des questions qui me revient souvent, moi, quand les gens viennent ici, c'est « Est-ce que je peux regarder dans ton garde-manger? » Ben oui, tu peux regarder dans mon garde-manger. Ils veulent savoir ce que tu manges, ils veulent savoir ce qu'il y a dans ton figo, ils veulent savoir la couleur de tes bobettes, si t'as pas compris ça encore, là. Dans tes stories, dans... Bref, n'importe où, c'est vraiment de t'ouvrir à ça. Fait que moi, j'ai construit, oui, ma business sur les Keto Life Party, puis les gens qui sont là depuis un certain temps, vous le savez, là, combien de personnes j'ai eues à mon premier Keto Life Party. Marquez-les là dans un commentaire. Combien j'ai eues de personnes à mon premier Keto Life Party sur ma galerie? Fucking zéro. Personne. Je me suis vengée, puis j'ai organisé un événement, que je vais vous parler un peu tantôt aussi de comment organiser des événements. Je me suis fâchée après moi-même. J'ai organisé un événement avec 60 personnes. Fait que tes échecs, on en parle aussi depuis les Rhinos, là, tes échecs, tu dois en apprendre avec ça, puis ça doit te propulser. Tu dois pas te taper sur la tête, là. Tu dois vraiment le propulser. Puis oui, l'ego en a pris un coup, mais en même temps, ça m'a apporté ailleurs parce que j'ai fait autre chose avec ça. J'ai dit non, c'est pas vrai que je vais pas châner à zéro personne, mais je vais faire quelque chose de plus grand à travers ça. Donc, comme je l'ai dit, c'est ça, j'ai eu zéro personne. Puis les deux autres Keto Life Party que j'ai organisés dans ma cuisine, on s'entend que moi, ma mentore, elle est à six heures de route, puis j'avais pas tant d'expérience dans la tête hausse, les ketones. Moi, je me suis lancée comme promoteur au bout d'un ketone. Fait que j'avais pas encore le langage. Fait que quand j'ai fait mes autres Keto Life Party, Émilie est en Zoom avec nous autres dans ma cuisine. Fait que d'avoir quelqu'un qui vient mettre du poids, qui répond aux questions aussi à travers tout ça, ça fait super, ça met du poids sur ce que vous faites. Fait que là, s'il y a un Keto Life Party proche de chez vous, s'il y a un événement proche de chez vous organisé par un autre promoteur, qu'il soit dans ta branche ou pas, là, on s'en fout. On veut que t'ailles mettre du poids sur ce que déjà la personne dit, puis on veut que t'ailles apprendre pour toi aussi créer tes événements par la suite. Fait que vas-le dit, pointe-toi, que ce soit à côté, à une heure et demie, une heure et demie, c'est rien, là. C'est absolument rien dans une route. Prends quelques neuf heures, c'est ça, tu sais. Je pense que Daniel et moi, on fait pas mal de routes, là, pour aller à des événements. Fait que vous avez pas d'excuses à une heure et demie de pas aller dans un événement, pour vrai. Donc, emmenez plein d'autres promoteurs, foulez votre char, puis allez dans ces événements-là. Honnêtement, ça met vraiment du poids, puis on va se le dire, là, la communauté, c'est important. On a une belle, on a vraiment une belle exemple en fin de semaine de ce qui peut se passer dans la vie, on le sait jamais. Donc, collez-vous à tout le monde. C'est hyper important. Donc, il y a plusieurs façons, honnêtement, de faire des Keto Live Party, de faire, oui, Keto Zen Academy, marquez-le dans les commentaires, on va pouvoir en reparler après, là. Keto Live Party chez toi, chez les gens, les marchés de Noël. Là, si t'as pas de marché de Noël de prévu dans ton agenda, là, là, maintenant, là, toutes les dates, ils sortent. Fait que c'est maintenant que tu dois prévoir ça. Fait que les marchés de Noël, les salons, même-it, là, tous les salons de la femme, de la santé, les événements sportifs. J'ai vu qu'il y avait une gang qui était au Mod Girl, bref, partout, là, où est-ce que vous pouvez avoir un kiosque? Moi, là, je le ferai pas cette année, je vais le faire l'année prochaine, parce que Daniel m'a mis au défi, mais je vais faire un stand sur le bord de la piste clave, OK? Je vous le dis l'année prochaine, parce qu'il y a comme plus vraiment de vélo qui passe, mais partout, des opportunités d'avoir une table avec tes Keto, c'est partout, là, partout, partout, partout. Fait que le réseautage, je vais vous en parler aussi, parce que j'ai fait un réseautage hier, puis c'était vraiment, pour vrai, j'ai vraiment aimé ça. Puis Émilie l'a dit hier, là, mais juste de dire allô à l'épicerie, de regarder les gens dans les yeux. Puis ça a mis du poids, là, mais hier, j'ai une femme, pas encore cliente, qui m'envoyait un message écrit, puis qui m'a dit, mais ça, je t'ai croisé au métro, puis j'ai pas osé aller te voir. Elle a dit, t'es tellement belle, tu rayonnes, tu chaînes, je te suis sur les réseaux sociaux, puis j'ai comme pas osé aller te voir. Fait que dites bonjour aux gens. Ils attendent juste ça, OK? Elle était probablement trop loin, parce que je la connais, pas connaît cette femme-là. Fait que c'est sûr que j'irais dire bonjour, mais regardez les gens dans les yeux. Arrêtez du cachet en arrière de votre panier d'épicerie. Faut vrai, là, puis sortez votre linge, vos shakers. Vous êtes votre panneau publicitaire. Donc, toujours avoir d'un. Puis là, ça, c'est pour tout, 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 tout que je vais vous dire. Tu es le produit, ton produit. Fait que des kitons, t'en as toujours dans ta poche en arrière, dans ta sacoche, dans ton sac de sport, dans, limite, là, dans ton char, tu as des kitons partout. Moi, j'ai une image qui me revient souvent, puis les personnes qui étaient en Alberta avec moi, vous allez vous souvenir de cet événement-là, là. Quand on a fait un, on a fait notre hiking là-bas, Nate et Anna avaient des kitons sur eux, puis ils parlaient à tout le monde en haut de la montagne pour leur parler de kitons. Fait que c'est partout. Tu vas en randonnée, t'emmènes ton shaker. Tu es ton propre panneau publicitaire. Dans une randonnée, n'importe où, tu dis bonjour à tout le monde. T'es officiellement maintenant une personnalité publique. Si t'en avais pas pris conscience encore, là, c'est là que ça se passe. Tu es la vedette de quelqu'un qui te regarde depuis un certain temps. Tu dois assumer que tu es maintenant une rockstar pour quelqu'un. Que ce soit une personne pour l'instant, deux, six, mille, cent. Dis bonjour à tout le monde. Fait que je vais vraiment vous donner des points pour le CattoLife Party, puis je veux vraiment, je vais parler CattoLife Party, lancement promoteur. Ça aussi, c'est super le fun à faire. Les marchés, événements, d'éducation, puis vraiment, je vais finir avec le réseautage. Et oui, votre call to action, vous me voyez venir. Donc, le premier, le CattoLife Party, qu'il soit organisé ou pas, parce que tu vas dans un souper de famille, parce que tu vas dans un souper d'amis, parce que tu te fais inviter en quelque part, tout est opportunité. Puis là, dans les souper de famille, dans les souper d'amis, de quoi ils vont parler? De leur bobo. De qui a le plus mal aux genoux que l'autre? De qui va finir le plus hangover le lendemain? Toi, tu sors tes shooters de Keaton, là. Que ce soit prévu ou pas, tu sors tes shooters de Keaton partout. Fait que tu prennes des shooters, vraiment tes sachets partout. Donc, CattoLife, je vais parler plus organisé, un KeatonLife, là, de un, simple. C'est le mot que tu dois retenir, simple, simple, simple. Et d'avoir toujours en tête que les gens qui vont être là, les gens qui vont assister, c'est probablement d'un des futurs clients, mais aussi peut-être des futurs promoteurs. Fait que si tu fais ça, là, grandeur, mariage événementiel, ils vont dire que c'est pas réplicable, puis ils voudront pas le faire. Fait que dans la simplicité, la réplicabilité, là-dedans, elle est hyper importante parce que les gens qui vous regardent vont vouloir faire la même chose que vous autres à un moment donné. Fait que, d'un, serre-toi de ton mentor, en vrai ou en zoom. Si c'est ton premier, si t'es moins à l'aise, si tu penses que tu vas avoir des questions un peu plus crunchy parce que c'est trois, quatre infirmières que tu t'en vas rencontrer, serre-toi de ton mentor. Ça va juste venir mettre du poids sur ce que tu dis déjà. Fait que mentor en zoom ou en vrai, toujours plus le fun en vrai parce que vous créez vraiment une belle synergie ensemble. Mais à un moment donné, s'il n'est pas là, trop loin, bref, occupé, serre-toi d'un autre mentor aussi, là. C'est pas obligé d'être ta upline ou ton upline direct, serre-toi de quelqu'un qui peut aller mettre du poids avec toi. Donc, ce que je présente toujours, puis là, là, vous allez voir, le processus d'un Kato Live Party, c'est la même affaire qu'une conversation avec un client. T'envoies quoi? Tu montres quoi? Le feu de camp. Tu te détaches du rôle de l'expert. Fait qu'en vrai, pas en vrai, en conversation à trois, en conversation tout seul avec quelqu'un, c'est le feu de camp. Tu te détaches du rôle de l'expert à travers ça. Tu fais d'un, impérativement, goûter au Kito nos gens. Les gens, quand ils se présentent en vrai, c'est souvent parce qu'ils ont des craintes, parce qu'ils ont tous essayé les produits du monde, inimaginables, qu'ils ne goûtaient pas le galbe, puis là, ils ont peur de prendre un Kito, parce que des fois, ils pensent que ça ne goûte pas bon. Fait que vous devez faire goûter au Kito, ça est sûr, sûr, sûr et certain. Puis, à toi de voir combien vous êtes de gens, tu veux-tu faire goûter deux saveurs, minimum deux, parce que, tu sais, ce n'est pas tout le monde qui va aimer, mettons, le Fry's Pêche. Fait que c'est minimum deux saveurs. Moi, ce que je fais, c'est que je mets toujours deux saveurs qu'il y a toujours sur la plateforme dans le magasin et une saveur chouchou qu'il y a dans l'accès VIP. Fait que pour faire une valeur ajoutée, en fait. Fait que toujours goûter au Kito. Après ça, ça fait quoi? Partager ton histoire. Simple. Partager ton histoire. Puis, s'il y a d'autres clients déjà présents, s'il y a d'autres promoteurs, partagez vos histoires à travers ça. C'est super le fun, super puissant, puis super enrichissant pour tout le monde. Puis, la dernière chose, ça va être de répondre aux questions. Bien sûr, tu vas avoir un million de questions. S'il y a deux, trois, quatre, cinq, dix personnes, tu vas en avoir des questions. Fait que c'est vraiment de répondre à tout ça. Fait que ces Kito Life Party-là, t'amènes toujours des expériences découvertes. Toujours. T'es supposé de toujours avoir des clitons sur toi de toute façon. Mais là, t'amènes vraiment des expériences découvertes à travers ça. Puis, moi, j'amène toujours quand la personne m'invite. En fait, à une durée de deux heures max, habituellement, c'est comme le quota parce que tu veux pas passer la journée là. Dehors, parce que vous allez parler de la pluie et du beau temps. Fait que c'est pas ça qu'on veut nécessairement. Fait qu'un, deux heures, puis c'est sûr que t'es contre ton déplacement. Parce que oui, ça prend plus d'organisation qu'une conversation sur les réseaux sociaux. On va se le dire. C'est plus de planification parce qu'il faut que tu le rendes dans ton horaire. Donc, expériences découvertes. Puis là, moi, quand je me déplace, j'apporte toujours un cadeau à mon hôtesse. Puis là, à toi de voir c'est quoi ton cadeau. Ça peut être, tu sais, si c'est déjà une cliente et elle a goûté à juste des qui tombent, bien tu peux y en a des creams, des mitoplex, des pros. Fait que tu sais, moi, j'y amène vraiment un package de au moins minimum cinq produits différents. Que je sais qu'elle a moins goûté ou, bref, j'adapte aussi. Je sais que le snow cone, c'est vraiment son préféré. Bien, je vais y en mettre. Fait que c'est vraiment à vous d'adapter. Mais cette personne-là, d'un, a fait ses invitations. Des fois, ça l'a sorti tellement de sa zone de confort. Fait qu'elle aime bien ça, avoir un cadeau. Elle a tout fait le ménage chez eux avant de te recevoir. Fait que, tu sais, moi, pour moi, ça va de soi. Moi, dans ce que je fais, j'apporte toujours un dessert. Est-ce que t'es obligé? Non. Moi, ça fait partie de moi parce que je cuisine vraiment beaucoup de desserts. Ça leur montre qu'il y a le kétosène. C'est pas juste du bacon non plus. Puis que ça peut goûter bâtre quand t'adaptes tes choses aussi avec des ingrédients naturels. Là, ton kétosène party, tu le fais à ton image. Tu le fais à ta couleur. Ça peut être un gin redit. Mixer tes ketones. Faire un pimp monkey ton. Ça peut être un cream dimanche matin. Tu fais du café pour tout le monde puis tu fais goûter les creams. Ça peut être dans... Mettons que tu vas t'entraîner. Tu fais trois, quatre saveurs de pro. Tu sais, bref, mettez-les à votre image. Puis à l'image de la personne qui va vous recevoir aussi. Si elle, elle ne boit pas de café, comme moi, je ne ferais peut-être pas du café puis des creams. On va peut-être plus y aller pour un gin redit. Comme si je buvais de l'alcool aussi. Bref, adaptez. Vous avez compris le principe? Tu sais, là, je vais mettre... Je ne sais pas si c'est là, je ne vois pas que je ne sais pas si c'est là, mais Samy fait un sushi à la maison vendredi. C'est une opportunité, là. Oui, il va y avoir des sushis keto. Je suis bien contente. Fait que Mel puis moi, on va être là aussi. On va accompagner Samy là-dedans. Puis c'est son événement à elle, mais c'est une opportunité de parler des ketones aussi en regard de ça. Fait que chaque moment, chaque événement peut-être, en fait, doit être un prétexte pour parler des ketones. Fait que ça, c'est vraiment pour le keto-life party. Je vais voir si j'ai tout dit, là. Oui. Deuxième chose, lancement promoteur. Je l'ai fait souvent dans les débuts. J'ai arrêté de le faire. Puis honnêtement, il faut que je recommence ça parce que moi, je tripe à faire ça. Lancement promoteur, là, c'est la même affaire qu'un keto-life party. C'est juste que tu accompagnes, toi en tant que mentor, ton promoteur à faire son premier keto-life party. Fait que moi, j'appelle ça des lancements des promoteurs. Fait que c'est eux qui l'organisent. C'est leur événement. Mais je vais aller partager mon histoire, répondre aux questions, accompagner ce promoteur-là. Fait que quand les gens se lancent dans un MLM, bien souvent, ils n'ont pas parlé encore à leur marché, aux gens autour d'eux. Fait que c'est une belle port d'entrée pour faire tout découvrir ça à ce beau monde-là. Fait que c'est vraiment la même chose qu'un keto-life party. C'est juste que c'est comme plus lancement promoteur. Troisième point, les marchés, les salons. Là, je ne parle pas d'un salon dans une maison. Je parle vraiment d'un salon de la femme, salon de bref événementiel. Un parc. On l'a fait dans les parcs, là, qui a ce qu'exactement comme Émilie vient de le marquer. On l'a fait, là, dans des parcs de différentes façons cet été. C'était vraiment le fun. C'était vraiment beau à voir. Fait que que tu veux, la première chose que tu veux quand tu croises le regard de quelqu'un dans un événement comme ça, c'est lui faire goûter et qu'il tente. C'est la première chose que tu veux faire. Moi, la première phrase que je dis, parce que tu veux accrocher les gens vraiment rapidement. Non, Cindy, je n'ai pas demandé. En fait, je n'ai pas demandé la permission pour la faire dans un parc. Peut-être que tu as regardé avec la municipalité, mais moi, je n'ai pas demandé la permission. Quand c'est dans un salon, quand c'est dans un kiosque d'un marché, ma phrase préférée. Puis honnêtement, quand vous pouvez le faire en binôme, je l'ai faite pas mal avec Daniel au Salon de la Femme, avec Émilie. Puis tu sais, dans un salon de marché de Noël aussi, je l'ai faite avec Mel. Mais de raconter vos histoires, mettre du poids. Puis tant qu'on est 4-5 autour d'une table, bien souvent, vous connaissez les histoires des gens. Fait que quand quelqu'un vous parle de quelque chose, bien, tu vas chercher cette personne-là puis qu'elle mette du poids sur l'histoire pour la conversation. Fait qu'aller travailler avec quelqu'un, c'est super important. La seule phrase que je leur demande, « Qu'est-ce que tu connais de la kéto? » « That's it! » Les gens font comme, « Ouais, ça, c'est l'affaire pour perdre du poids, c'est le régime, c'est le bécume. » Puis bien, souvent, là, puis je me réfère beaucoup au Salon de la Femme à Québec, une personne sur dix connaissait le mot kéto. Les autres, t'es comme, « Ouais, je sais pas trop. » Fait que c'est ça, c'est exactement avec la phrase qu'Émilie vient d'écrire. Après ça, tu renchéries avec. Moi, je la bois ma kéto, ma cétose. Est-ce que tu veux goûter? Oui. Puis là, tu réponds aux questions, puis là, tu partages ton histoire. C'est vraiment d'accrocher rapidement parce que ça va vite dans un salon. Puis vous allez, il y a des salons où il y a un peu moins de monde, mais dans un gros Salon de la Femme, tu peux parler à des centaines de personnes dans une journée. Fait que ça roule. Puis bien souvent, tu parles avec une personne, tu te lèves les yeux, puis il y a dix personnes qui t'écoutent autour. C'est juste que tu t'en rends comme pas. compte parce qu'on est tellement dans notre, dans notre, oui, c'est ça. Fait que dans notre parcours, dans notre histoire, qu'on s'en rend pas compte, mais puis honnêtement, puis je vais vous, on va nous lancer des fleurs. Le kiosque provite bien souvent dans un salon, les gens veulent venir. On danse, on a de la musique, on a du fun. Puis bien souvent, je sais pas pourquoi, mais ça doit être la cétose. On est les seules qui sont pas assis en arrière de notre table. On est tous debout. On a ben du fun, nous autres. Fait que bref, servez-vous de votre énergie pour attirer les gens. Fait que ça, c'est vraiment marché, salon, les parcs aussi. Tu sais, les parcs, tu peux le faire un peu comme événement éducatif, comme moi j'ai fait avec Mel et Jacinthe, mais tu peux le faire aussi avec les passants. Nous, il y a pas tant de passants dans nos parcs. Si, là, ils se sont sous-utilisés nos parcs. Donc, ce qui m'amène à événement éducation. Fait que ça, c'est vraiment un événement où tu rassembles des gens. C'est toi qui fais les invitations et tu éduques. Oui, tu partages ton histoire à travers ça, mais tu peux aller un peu plus poussé dans la cétose, dans des choses comme ça. Fait que Mel et Jacinthe a lancé le sien ce matin. Fait que si vous êtes dans le coin le 4 novembre, vous viendrez. Mais c'est vraiment pour goûter au keytone, partager les histoires, comme je l'ai dit, un peu plus technique sur la cétose, comment l'atteindre, un genre de webinaire. C'est la même chose qu'un webinaire, mais avec des partages d'histoires. Puis, ce qui est le fun, c'est que ça aussi, tu peux le mettre à ton image. Là, on est dans un défi super humain de bouger. Fait que je sais que Melissa va intégrer bouger là-dedans. Bien-être pour soi. On va faire des ateliers. Fait que ça aussi, tu peux le créer vraiment à ton image. Tu peux faire des ateliers de cuisine. Tu peux faire des recettes. Tu peux faire bref. C'est vraiment là, il y en a des possibilités. Sers-toi de ta créativité. On n'est pas moulé ici dans un moule bien carré puis que tu n'as pas le choix de faire telle, telle affaire. Fais-le vraiment à ta couleur et à ton image. Fait que tu peux faire un buffet, si tu veux. Puis, tu sais, ça, ça peut être un peu plus wow, extraordinaire qu'un ketolage party qu'on reste vraiment dans la simplicité. Là, dans un événement comme ça, tu te lâches l'outre. Dans mon dernier événement que j'avais fait, j'avais, oui, une table de ketones, c'est sûr, une table avec les produits. Mais moi, j'ai des recettes en pot avec ici un marché local. Fait que j'avais emmené mes recettes en pot. J'avais cuisiné mes recettes en pot. Les gens pouvaient goûter. Fait que bref, mettez-le à votre image des événements comme ça. Et le dernier point, parce que je l'ai fait hier, j'étais dans un réseautage. Je sais c'est quoi, mais en même temps, je ne sais pas c'est quoi dans ce que je me suis embarquée hier. Fait que c'était vraiment cool. Je me suis fait inviter par que je suis une personnalité publique, je vous le dis. Fait que quand les gens accrochent à votre énergie, accrochent à votre visage, suivent votre histoire et vous invitent à des places comme ça. Donc, dans un réseautage comme ça, c'est un pitch de vente, là, rapide. Fait que tu vas avoir deux call to action. Je te le dis, il y en a une que c'est de pratiquer ton histoire en deux minutes. C'est le temps que j'avais hier pour me présenter. Puis je veux vous faire une tranche de vie là-dessus parce que là, vous me voyez bien expressive, bien à l'aise, bien... Mais moi, je suis fort d'une fille gênée qui ne voulait pas se présenter, là. OK? Qui voulait se cacher en dessous d'une table. Vous l'avez déjà entendu cette histoire-là probablement, mais comme... Je fiquais des extinctions de voix avant de faire mes oraux à l'école, là. Moi, j'avais des zéros, bien souvent, dans mon bulletin, dans la section orale. Français, anglais, peu importe la langue, là. On s'avoue, c'était un zéro. Et hier, tout le monde parle. Puis tu sais, tu ne lèves pas ta main pour y aller, là. Ils te nomment. Mais avant, là, c'est sûr que j'aurais compté le nombre de personnes qui restaient avant moi. J'aurais eu les mêmes moites. Je me serais pas sentie bien. J'aurais eu chaud. J'aurais eu froid. Puis hier, je suis tellement groundée avec mon histoire, avec mon cœur, avec... Je sais ce que je fais. Je sais ce que je vaux. Puis c'est pas pour rien que je t'ai invitée ici. Fait que quand est venu mon tour, je me suis levée de ma place. Je suis allée en avant. Puis j'ai fait mon pitch d'ascenseur, comme Émilie vient de le dire, en deux minutes. Puis t'as le chronomètre toi-même dans embarqué dans le côté technique. Fait que je veux vraiment que tu pratiques ton histoire en deux minutes. Parce que si tu fais des marchés de Noël, si tu fais des salons, c'est ton histoire en deux minutes. Oui, après ça, quand t'as accroché la personne puis qu'elle te pose des questions, il y a une conversation qui s'installe. Mais à la base, tu veux les accrocher avec les qui tombent et tu veux les accrocher avec le premier deux minutes de ta conversation. Fait que tu dois pratiquer, tu dois savoir ton histoire sur le bout des doigts. La seule chose qu'on te demande de devenir expert, c'est pas du BHV, c'est pas de la molécule de l'acétose, c'est pas des ketones. C'est de ton histoire à toi. Pratique-la en deux minutes. Puis dans les réseautages, ce qui est le fun, c'est d'aller t'inspirer de certaines personnes qui ont construit parce que c'est toutes des businesswomen, des businessmen qui sont là puis qui partagent aussi leurs histoires à travers ça. Fait que de t'inspirer, mais de le voir vraiment comme une opportunité pour toi pour rouvrir sur le monde, des gens que tu ne connais pas. Moi, la seule personne que je connaissais là, qui connaissait les ketones, c'est la personne qui m'a invitée parce qu'elle me suit depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Mais sinon, les autres personnes, puis tu sais, il y a un gars qui a partagé son affaire puis j'ai fait comme « Oh, toi, je veux te parler ». Puis il m'a fait « Moi aussi, je veux te parler ». Fait que c'est sûr qu'il va y avoir un échange d'informations aussi. C'est sûr du réseautage, c'est des connexions à travers ça. Fait que dans le réseautage, tu veux faire du bruit. Tu veux faire ta place. Tu n'as pas le choix. Tu as deux minutes pour te présenter. Puis après ça, on faisait comme un speed dating. On avait comme trois minutes pour parler puis répondre à des questions, mais c'est deux minutes. Donc, deux call to action. En fait, je vais en mettre un troisième puis ça va être vraiment le cinquième. De un, pratiquer ton histoire en deux minutes. Le deuxième, hyper simple. Il y en a plein d'événements qui vont se présenter là, dans les marchés de Noël, qu'il y a plein de promoteurs qui vont faire. Fait que déplace-toi. Va voir des événements. Il y a le Kétosène Académie en fin de semaine. Qui vient à Québec en fin de semaine? Merci, merci, merci. Je suis contente d'avoir des mains. Donc, tu sais, moi, je fais six heures. Dania fait neuf heures. Je vais juste vous le mettre en perspective. On s'en va à Québec en fin de semaine. Donc, ça, c'est la deuxième chose. Puis la troisième chose, je vous sors de votre zone de confort, vous planifiez deux dates de Keto Life Party. Que ce soit chez toi ou avec une cliente déjà existante ou une future cliente, client, bref, deux dates. Tu peux faire. Puis pourquoi le deux dates? Quand tu les fais les deux chez vous, tu fais un jean redit le vendredi. Ouais, je ne peux pas. J'ai quelque chose de prévu. Ça tombe bien, j'en fais un dimanche. Puis tu es libre dimanche. Fait que le pourquoi planifier deux dates, c'est les possibilités. OK? C'est vraiment d'ouvrir vos possibilités. Fait que j'espère que ça vous a aidé. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me fait vibrer. Je ne sais pas si ça a apparu un petit peu. Mais pour vrai, les connexions, de voir des gens, oui, ça sort de la zone de confort. Mais on veut quoi? On veut évoluer. Puis pour évoluer, ça prend des sorties de zone de confort. Fait que voilà. Mais je te laisse le recap. Hé, merci Mel. Pour vrai, c'est toujours, toujours, toujours super pertinent. Tous les points. J'ai déjà identifié des dates pour mes Keto Life Party. Donc, je te rappelle les call to action brièvement. Ton histoire, tu la pratiques pour qu'elle fitte en deux minutes. Parce que ce que tu veux, c'est que tu veux devenir l'expert de ton histoire. Fait que là, il n'y a pas si longtemps dans les Rhino, on nous l'a fait écrire sur différents angles aussi. Fait que pratique tous les angles en deux minutes. Un angle, deux minutes, un angle, deux minutes. Comme ça, tu as plein de façons d'expliquer ton histoire en deux minutes. Si tu n'as pas vu ce Rhino-là, tu iras écouter ça. Tu te déplaces dans les événements. Autour de toi, un petit peu plus loin, un petit peu moins loin. Il n'y a pas d'excuses. Rassemblez-vous. Covoiturer. On économise de cette façon-là. Puis, on peut échanger sur l'événement après ça. En route aussi, ça, c'est fort. C'est ça. J'ai envie de te dire, là, tu as entendu Mel parler de tes façons de faire. Mais ce qui est important dans ça, c'est de trouver ton image à toi, ta façon à toi de le faire. Tu as les balises. Après ça, Sky is the limit. Ta créativité, c'est ça qui est important. Est-ce que… Je vais fermer l'enregistrement. On va prendre vos partages, vos questions, vos commentaires. Toujours en alpha, toujours en Rhino avec des solutions si vous avez un problème.